Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de MinerCup sur les stratégies argumentatives dans laquelle on va se concentrer sur la réfutation. Cette vidéo est pour toi située en quatrième ou en cinquième secondaire. Voici ce qu'on va voir ensemble. D'abord on va faire un rappel de c'est quoi une stratégie argumentative. Ensuite on va regarder les principales caractéristiques de la réfutation. On va regarder aussi comment se structure un texte qui utilise principalement la stratégie argumentative de la réfutation pour par la suite voir quelques ressources qui nous permettent de bien construire une réfutation. On va terminer avec un petit résumé pour être sûr qu'on a bien compris. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie argumentative? Comme on l'a expliqué dans la première partie de la vidéo, au fond c'est l'ensemble des moyens qui sont mis en oeuvre par l'auteur ou l'autrice pour convaincre son salle de signataire de son point de vue, donc de sa thèse. C'est vraiment sa façon d'organiser l'ensemble de son texte argumentatif en un tout qui va être cohérent et qui va être le plus convaincant possible. Donc il existe deux différentes stratégies argumentatives, l'explication argumentative et la réfutation, celle qu'on va regarder ensemble. Allons voir quelles sont les principales caractéristiques de la réfutation. Dans la première partie de cette mini-récupe, j'avais fait une petite mise en situation dans laquelle j'appelais une amie pour la convaincre que tout le monde devrait devenir végétaire. Cette fois-ci, imaginons que je sois de l'autre bout du fil et que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet avis. Donc je vais faire un petit appel, puis on va essayer de faire ressortir les caractéristiques de la réfutation à partir de ça. Salut! Ça va bien toi? Ouais. Bien, au fond là, je pensais à tout ça, puis écoute, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. En fait, non, moi je ne crois pas que tout le monde devrait devenir végétarien. Pourquoi? Parce que, ben, tu dis que, justement, tout le monde devrait devenir végétarien. Mais, personnellement, je ne crois pas que ce régime convient à tous et à toutes. Par exemple, certaines personnes ont des allergies alimentaires. Imagine les gens qui sont allergiques au soya. Comme c'est l'une des principales sources, entre autres, de protéines et de phares dans l'alimentation végétarienne, elles auraient beaucoup de difficultés à combler leurs besoins alimentaires si elles éliminaient totalement la viande de leur régime. Ensuite, ben, c'est vrai que la production de viande dégage énormément de gaz à effet de serre, mais selon la classe climatique du Canada, ce secteur-là produit seulement 8% des émissions au pays contre 45% pour la combustion liée à l'électricité et à la chaleur et 28% associée au transport. Donc, si on élimine la viande de notre alimentation pour l'environnement, il faudrait probablement s'essayer d'utiliser tous les moyens de transport nécessitant de l'essence et vivre dans un monde sans électricité, un retour en ailleurs de milliers d'années. C'est totalement impensable tout seul. Aussi, bon, tu mentionnais la créauté animale, j'admets que la créauté animale liée à la consommation de la viande est désastreuse. Par contre, même si tout le monde devient végétarien, la créauté animale persisterait malheureusement. Des cosmétiques, des savons et autres produits sont testés sur les animaux, puis des vêtements et accessoires sont fabriqués à partir de produits animaux comme le cuir et la fourrure. Devenir végétarien ou végétarienne, c'est donc pas une solution magique à ce problème-là. Puis, finalement, c'est totalement faux de dire que tous les végétariens et toutes les végétariennes sont en meilleure santé que les omnivores. Savait-tu qu'une étude récente permet de démontrer que les personnes végétariennes et végétaliennes ont une alimentation composée à 40% de produits transformés? Ces aliments ont souvent une faible valeur nourritive et sont généralement composés de beaucoup de sucre, de gras, de sel et d'additifs alimentaires. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être nuancer et veiller individuellement à diminuer sa consommation de viande plutôt que de penser à rayer totalement la consommation animale de l'ensemble de la planète. Donc, j'espère que je t'ai convaincue à mon tour. Bye! Donc, au fond, cette fois, j'ai utilisé plutôt la stratégie de la réfutation. Allons voir en quoi ça consiste. La réfutation consiste à A. Expliquer quelque chose dans le but de convaincre le destinataire de la validité de sa thèse. B. Rejeter la thèse adverse pour mieux défendre la sienne. Ou C. Démontrer les arguments et les contre-arguments de façon neutre, puis laisser le ou la destinataire créer sa propre opinion. La réponse est B. Rejeter la thèse adverse pour mieux défendre la sienne. On pourrait donc dire que la réfutation, c'est un peu une réponse à un adversaire. Cet adversaire-là, il peut être réel. Ce que je veux dire par là, c'est que comme dans la situation qu'on vient tout juste de vivre, je peux donner une réponse à un point de vue adverse, donc à une contre-thèse qui a réellement été mentionnée, puis bien là, je m'oppose à ce point de vue-là. Je reprends les arguments qui ont été mentionnés réellement par la partie adverse, donc ces arguments-là de la partie adverse qu'on appelle des contre-arguments, et je viens les nier. Je viens les rejeter pour mieux démontrer mes propres arguments et que finalement, bien mon destinataire en vienne à comprendre que c'est moi qui ai raison, c'est mon point de vue qui est le bon. Donc, on peut être en présence d'un adversaire réel ou plutôt un adversaire éventuel. Qu'est-ce qu'un adversaire éventuel? Bien, quand on fait une réfutation, on ne répond pas toujours nécessairement à quelqu'un qui a réellement mentionné son point de vue. On peut plutôt imaginer ce qu'une personne qui a un point de vue contraire au nôtre pourrait penser, pourrait croire. Donc, ces éléments-là, ça devient nos contre-arguments-là, les éléments que cette personne éventuelle pourrait penser. Et bien, on vient rejeter, nier ces contre-arguments-là qui sont éventuels, encore une fois, dans le but de mieux défendre notre point de vue à nous. On va retourner voir notre exemple ensemble pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait dans une réfutation. Donc, tout d'abord, j'ai commencé par mentionner le point de vue de la partie adverse, donc mon amie à laquelle je parlais, qui est que, bien, cette personne ne croyait que tout le monde devrait devenir végétarien. Moi, je suis allée nier cette contre-thèse-là en disant, non, je ne crois pas que tout le monde devrait devenir végétarien. Mon but dans mon discours, c'était de convaincre mon destinataire de mon point de vue à moi. Et comment je suis arrivée à peut-être convaincre ce destinataire-là de mon point de vue? Bien, c'est en rejetant la validité de la thèse adverse et des arguments adverses qu'on appelle la contre-thèse et les contre-arguments. Tout ça m'a permis à la fin de présenter ma propre thèse, selon laquelle il faudrait peut-être nuancer et veiller individuellement à diminuer sa consommation de viande plutôt que de penser à rayer totalement la consommation animale de l'ensemble de la planète. Donc, cet élément-là ici, c'est ma thèse. C'est, au fond, ce que je voulais mentionner à mon adversaire, à mon destinataire et ce de quoi je voulais la convaincre. Maintenant qu'on sait en quoi consiste cette stratégie, comment est-ce qu'elle s'organise dans un texte argumentatif? Avant de te donner la réponse, j'ai une petite question pour toi. La structure à suivre lorsqu'on utilise la stratégie de la réfutation dans un texte argumentatif suit un cadre rigide. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Il y a donc plusieurs façons d'organiser un texte argumentatif qui utilise la stratégie de la réfutation. Mais je vais quand même te donner quelques lignes directrices. Premièrement, concernant l'introduction d'un texte argumentatif, habituellement, on va énoncer sa thèse, donc son point de vue dans l'introduction. Mais lorsqu'on utilise principalement la stratégie de la réfutation, c'est possible aussi non seulement d'énoncer notre thèse, mais d'énoncer aussi la contre-thèse, donc la contre-thèse qui est le point de vue adverse. Si mon discours de tout à l'heure était un vrai texte argumentatif à proprement parler, l'introduction pourrait ressembler à ça. Être en bonne santé résulte d'un mode de vie actif, mais surtout d'une alimentation saine et équilibrée. Pour ce faire, le Guide alimentaire canadien recommande, entre autres, de manger une forte proportion de fruits et de légumes et de choisir plus souvent des aliments protéinés d'origine végétale. Mais faut-il nécessairement en arriver à la conclusion que nous devrions tous et toutes devenir végétariens et végétariennes? Pas du tout. Contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, ce régime alimentaire restrictif ne convient pas à tout le monde. Et ses bienfaits sur l'environnement, le bien-être animal et la santé, bien que présents, sont moins importants qu'on pourrait le croire. Donc dans cette introduction, j'ai d'abord fait un sujet amené. Donc un moment où on va présenter le sujet, mais de façon plus large, sans l'énoncer tout de suite. Puis on remarque ici que j'ai mentionné la contre-thèse. La contre-thèse qui est le point de vue adverse. Le point de vue adverse, bien j'ai mentionné en disant que certains pourraient justement penser que nous devrions tous et toutes devenir végétariens ou végétariennes. Par la suite, en disant pas du tout et avec le reste du paragraphe, on peut tout de suite comprendre que mon point de vue, c'est pas celui-là. Mon point de vue est plutôt inverse, c'est plutôt le contraire de ça que je pense. On s'entend que ici, je l'ai fait de cette façon-là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est pas un cadre rigide. Donc la thèse et la contre-thèse auraient pu être présentées autrement ou auraient même pu être comprises de façon implicite. Tout départ de ce qu'on choisit dans notre texte argumentatif. Dans le développement d'un texte argumentatif, la réputation pourrait suivre une structure qui est semblable au schéma suivant. Donc on part de la contre-thèse, la contre-thèse qui est le point de vue adverse et on vient la nier en réfutant plusieurs contre-arguments. Donc plusieurs contre-arguments qui sont les arguments qui ont été apportés par la partie adverse ou qui pourraient être apportés par la partie adverse. En réfutant ces contre-arguments-là, on en vient à présenter nos propres arguments. Le tout dans le but de convaincre notre destinataire de notre thèse, de notre propre point de vue. Donc si on reprend l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, comment ça pourrait se concrétiser dans ce même schéma-là? Bien, on est parti de la contre-thèse. On est parti de la thèse adverse selon laquelle tout le monde devrait devenir végétarien. Puis tout au long du discours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai discrédité cette contre-thèse-là. Concrètement, comment ça s'est fait? Bien d'abord, j'ai décidé de réfuter la contre-thèse directement. Donc, j'ai mentionné que ce n'est pas vrai que tout le monde devrait devenir végétarien parce qu'il y a certaines personnes qui ont des restrictions alimentaires. Bien ça, c'était mon premier argument. Par la suite, j'ai réfuté un contre-argument selon lequel c'est meilleur pour l'environnement de devenir végétarien en disant, il y a d'autres gestes plus drastiques qui devraient être posés pour l'environnement si on suit cette logique-là. Donc, encore une fois, je suis allée contredire quelque chose qui aurait pu être dit par la partie adverse. Donc ici, je suis allée contredire un contre-argument et ça, c'est devenu mon deuxième argument à moi. Par la suite, j'ai encore contredit un autre contre-argument selon lequel ça permettrait d'éliminer la créauté animale. Donc, j'ai fait une concession, on va y revenir tout à l'heure, mais j'ai dit que c'est vrai que ça permettrait de diminuer la créauté animale, mais que ce n'est pas vrai que ça l'éliminerait totalement parce que ce n'est pas parce qu'on ne mange plus de viande que la créauté animale n'existerait plus. Donc ça, c'est devenu mon troisième argument à moi. Par la suite, je suis allée réfuter un autre contre-argument qui disait que le végétarisme est meilleur pour la santé en mentionnant que les végétariens et les végétariennes n'ont pas tous et toutes une alimentation saine et équilibrée parce qu'il y en a qui consomment des produits qui sont nocifs pour la santé. Et ça, c'est devenu mon quatrième argument. Donc, on voit que tous les arguments que j'apporte viennent au fond contredire un contre-argument, viennent contredire un point de vue adverse. Et tout ça, ça a permis de peut-être convaincre mon destinataire d'adhérer à ma thèse qui est que, selon moi, il vaudrait mieux diminuer individuellement sa consommation de viande plutôt que de tous et toutes devenir végétariennes. On se souvient ici, la réfutation ne suit pas un cadre rigide, c'est un exemple de structure que ça pourrait suivre. Mais j'aurais pu décider plutôt, par exemple, de faire un premier paragraphe dans lequel j'énonce tous mes arguments à moi. Donc ça, ça serait un paragraphe d'explication argumentative pour, par la suite, venir faire une réfutation, donc venir réfuter les contre-arguments dans un deuxième paragraphe, dans une deuxième partie de mon texte. Donc, ça, ça me permet de faire un petit rappel. On se souvient qu'on utilise généralement une stratégie argumentative dominante, donc soit l'explication argumentative ou la réfutation, mais ces deux stratégies ne s'excluent pas. C'est possible, dans un texte qui utilise principalement la stratégie de la réfutation, d'avoir certains passages d'explications argumentatives. Et le contraire est aussi vrai. C'est possible, dans un texte qui utilise la stratégie de l'explication argumentative, d'avoir certains passages de réfutation. Finalement, ce n'est pas une souris sur personne, le texte argumentatif se termine par une conclusion. Quand on utilise principalement la stratégie de la réfutation, comme à l'habitude, on va faire une petite synthèse des propos. Mais dans ce cas-ci, ça peut être pertinent de rappeler la contre-thèse, donc le point de vue adverse, pour mieux rappeler notre thèse, donc notre point de vue à nous. Puis, par la suite, on va faire une petite ouverture, un élargissement du débat, on peut mettre une citation, on peut mettre une question avec ce thèse. En bref, ce qui est important, là, de noter, par rapport à la structure de la réfutation, c'est que, c'est quoi le but de la réfutation? Bien, c'est de nier le point de vue adverse, c'est de nier la thèse adverse et les arguments adverses, qu'on appelle la contre-thèse et les contre-arguments. Le but, c'est de démontrer que les gens, là, qui soutiennent un point de vue qui est contraire au nôtre, ils n'ont pas raison. Eux, ils ont tort. C'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons raison par le fait-même. Donc, c'est vraiment le but de la réfutation. Mais comment on fait pour s'assurer de bien rejeter les contre-arguments? Donc, comment s'assurer que vraiment nos arguments sont solides et qu'ils sont bien construits? Ça allait être de procédés de réfutation. Petite question pour toi. Les procédés de réfutation sont les mêmes que les procédés utilisés dans une explication argumentative. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. On se rappelle, les procédés, ce sont les preuves qui permettent de bien soutenir nos arguments. C'est vrai qu'on peut utiliser certains procédés explicatifs dans un texte qui utilise principalement la stratégie de la réfutation. Par exemple, une fois qu'on a rejeté un contre-argument, on vient énoncer nos propres arguments et c'est possible d'utiliser certains procédés explicatifs pour bien les développer. Ça peut être d'ailleurs une bonne idée de le faire. Mais il existe aussi des procédés de réfutation, donc des procédés qui sont propres à la stratégie argumentative de la réfutation et on va les regarder ensemble dès maintenant. D'abord, premier procédé, ce serait de déclarer la thèse adverse ou les arguments dépassés. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est de mentionner que soit la thèse adverse, donc la contre-thèse ou les contre-arguments sont dépassés, donc ne sont plus d'actualités qui ne sont plus vraies aujourd'hui. Alors, imaginez pour un instant que ma thèse, c'est le contraire. Donc, plutôt que de penser que non, ce n'est pas vrai que tout le monde devrait devenir végétarien, là, maintenant, je pense que oui, nous devrions tous et toutes devenir végétariens et végétariennes. Quel argument je pourrais apporter qui utilise le procédé suivant? Bien, ce serait de partir du contre-argument selon lequel il y a des gens qui pourraient penser que la nourriture végétarienne n'est pas accessible, qu'il n'y a pas beaucoup d'options végées. Et là, je voudrais nier, je voudrais rejeter cet argument-là en disant que c'est plus vrai aujourd'hui. Parce que peut-être qu'avant, c'était vrai. Ça se peut, il y a quelques années, c'est vrai que d'être végétarien, c'était plus difficile parce qu'il y avait moins d'options. Mais maintenant, il y a plein de restaurants, même des entreprises de restauration rapide qui offrent des menus végés super accessibles. Donc, je suis allée rejeter le contre-argument selon lequel la nourriture végée n'est pas accessible en disant que, ben non, c'est plus vrai aujourd'hui. Donc, j'ai déclaré que ce n'est plus d'actualité. Voici un deuxième procédé de réputation, qui est de dénoncer les contradictions de la thèse adverse ou des arguments adverses. Comme on le dit, au fond, c'est de mettre l'accent sur des éléments qui sont contradictoires dans la position adverse. Pour ce qui est des exemples, à partir de maintenant, je retourne à ma position initiale. Donc, la thèse que je défends, ben c'est que non, c'est pas vrai que tout le monde devrait devenir végétarien. On a ici deux arguments qui pourraient être soutenus par la position adverse. Donc, on a deux contre-arguments. D'abord, ben les gens, justement, qui pensent que tout le monde devrait devenir végétarien, pourraient avoir comme argument le fait que, ben, la nourriture végétarienne est rendue super accessible maintenant. C'est facile d'être végé parce qu'il y a plein d'entreprises de restauration rapide qui offrent, justement, des menus végés. Puis, un autre argument qui soutient le fait qu'on devrait tous devenir végétarien, ben, c'est que c'est meilleur pour la santé. Là, on a même une citation ici qui nous dit que ça peut réduire la pression artérielle, améliorer les taux de cholestérol, aider à maintenir un poids plus sain. Donc, nous, on pourrait profiter de ces deux arguments-là et se dire, ben là, ça fonctionne pas. C'est pas vrai qu'on peut être en meilleure santé si le végétarisme est de plus en plus accessible par le biais de la restauration rapide. Il y a totalement une contradiction ici. Donc, on met l'accent sur cette contradiction possible-là dans notre propre texte argumentatif ou dans notre propre discours pour souligner le fait que, ben, encore une fois, la position adverse n'a pas raison. C'est nous qui avons raison. Troisième procédé, opposer une exception. Il s'agit de démontrer que la contre-thèse ou un contre-argument n'est pas valide dans tous les cas. J'avais utilisé ce procédé-là dans mon exemple de tout à l'heure en disant que, ben, la contre-thèse ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est pas vrai que tout le monde devrait devenir végétarien parce qu'il y a certaines personnes, ben, pour qui c'est pas possible, hein. Donc, j'avais apporté le fait qu'il y a certaines personnes qui ont des allergies alimentaires, donc pour eux, ça serait super difficile de devenir végétarien. C'est une exception qu'on a soulignée par rapport au point de vue adverse. Poussez un raisonnement jusqu'à l'absurde. C'est, au fond, de reprendre un raisonnement qui est derrière un contre-argument et de l'exagérer. On l'exagère pour faire ressortir les conclusions qui, au fond, manquent de logique. Donc, on veut faire attention quand même, oui, on veut faire ressortir les conclusions qui manquent de logique, mais faut pas sombrer dans le ridicule totalement et dire n'importe quoi. Pour que ce soit un petit peu plus clair, on va aller voir l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Donc, j'avais repris l'argument selon lequel, ben, c'est bénéfique pour l'environnement de devenir végétarien parce que ça réduit l'émission de gaz à effet de serre, etc. Mais là, au fond, on a mis l'accent sur le fait que, ben oui, ça réduit ce secteur-là, mais que si on suit cette logique-là, il y a d'autres secteurs qui sont plus nocifs pour l'environnement que l'élevage en tant que tel. Donc, il faudrait aussi réduire, là, notre émission de gaz à effet de serre qui est liée à tous ces autres secteurs-là. Puis, au lieu de juste dire ça, ben là, on a exagéré en disant, si on élimine la viande, il faudrait aussi cesser d'utiliser tous les moyens de transport, vivre dans un monde sans électricité. Donc, ça fait ressortir le fait que c'est pas logique de dire qu'on devient végétarien juste pour l'environnement, mais en exagérant le tout un petit peu quand même, là, pour faire ressortir, justement, l'absurdité derrière tout ça. Avancez une hypothèse pour mieux rejeter les conclusions qui en découlent. Il s'agit de mettre de l'avant une éventualité négative qui est liée à la contre-thèse ou à un contre-argument. Par exemple, tout à l'heure, après avoir parlé de cruauté animale, j'aurais pu ajouter les éléments suivants. Si l'on cesse tous et toutes de manger de la viande du jour au lendemain, les entreprises d'élevage ne pourront pas simplement relâcher tous ces animaux en liberté. Il finirait probablement par être euthanasie, être tué en vain, une conclusion tout aussi cruelle. Donc, c'est une conclusion que j'ai imaginée, mais qui découle de quelque chose qui a été soulevé par un contre-argument. Finalement, dernier procédé de réfutation, concéder quelque chose pour mieux affirmer sa thèse ou un de ses arguments. On s'entend que dans la vie, c'est rare qu'on ne peut pas au moins admettre que la partie adverse a raison sur un, deux, quelques points. Mais plutôt que de juste faire abstraction de ces points-là, on peut s'en servir dans notre argument passé. Donc, on peut admettre que la partie adverse a raison sur un point pour par la suite mieux venir nier ce point-là, mieux venir nier ce contre-argument. Comment ça se concrétise? Il y avait une concession dans l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure. Donc, on commence par dire, j'admets que la cruauté animale liée à la consommation de la viande est désastreuse. Donc, on dit, bien, c'est vrai que c'est désastreux, c'est vrai que vous avez raison sur ce point-là. Donc, comment on fait? Bien, on va utiliser d'abord un terme de concession. Ici, ce terme-là, c'était j'admets que, mais il y en a plusieurs autres. On aurait pu dire, bien sûr, il est vrai que, etc. Mais, on ne s'arrête pas là, bien évidemment. On va venir par la suite détruire ce contre-argument-là en utilisant un terme d'opposition. Dans ce cas-ci, le terme d'opposition qu'on a utilisé, c'est « toutefois ». Et par la suite, bien, on vient apporter un argument qui vient détruire le contre-argument de base. Dans ce cas-ci, c'était le fait que, bon, oui, c'est vrai qu'on veut diminuer la cruauté animale, mais qu'en devenant végétarien, ce n'est pas vrai que ça va totalement rayer la cruauté animale parce qu'il y a d'autres éléments qui sont liés à ça, qui ne sont pas liés justement à la consommation de la viande. Ça m'amène à parler des moyens linguistiques qui sont propres à la réfutation, qui permettent d'exprimer des oppositions, des hypothèses et des concessions. C'est vraiment important d'en utiliser pour être capable de bien faire le lien entre ces idées, donc pour que les différents éléments qu'on apporte dans notre texte puissent bien s'enchaîner ensemble. D'abord, bien, les éléments du lexique, donc certains mots qui expriment des oppositions, des hypothèses et des concessions. On a, par exemple, « rien et aucun » qui présente une opposition, « si est probable » qui présente une hypothèse et le verbe « concéder » qui présente clairement une concession. Des marqueurs de relations, donc des mots ou des groupes de mots qui permettent de faire le lien entre des groupes de mots ou des phrases. Encore une fois, je donne quelques exemples, « or » et « néanmoins » qui vont présenter une opposition, « sinon » qui présente une hypothèse et « malgré » qui peut permettre de présenter une concession. Finalement, on peut utiliser différentes phrases subordonnées pour exprimer nos idées. Par exemple, pour présenter une opposition, on pourrait avoir la phrase « cet aspect peut paraître positif » alors que c'est loin d'être le cas. Pour présenter une hypothèse, ça pourrait ressembler à ça. Si on continue ainsi, « les conséquences seront catastrophiques » ou on peut utiliser une phrase subordonnée pour présenter une concession, comme dans l'exemple qu'on a ici. Bien que ces bénéfices soient non négligeables, on ne peut nier les répercussions négatives aussi engendrées. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, d'abord, la réfutation, c'est une des deux stratégies argumentatives qu'on peut utiliser pour bien organiser, pour bien orchestrer un texte argumentatif. Par la suite, c'est quoi la réfutation ? Contrairement à l'explication argumentative dans laquelle on va vraiment expliquer notre raisonnement, expliquer ce qui nous mène à notre point de vue, On va plutôt, dans une réfutation, démontrer les failles de la thèse et des arguments adverses, qu'on appelle la contre-thèse et les contre-arguments, dans le but de convaincre les destinataires d'adhérer à notre propre point de vue. Bien que la réfutation ne suive pas un cadre super rigide, la structure d'un texte utilisant principalement la stratégie argumentative de la réfutation pourrait ressembler à ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Il ne faut pas oublier par contre que c'est possible aussi, à l'intérieur d'une réfutation, d'avoir certains passages d'explications argumentatives et vice-versa. Par la suite, pour s'assurer que nos arguments sont bien construits et surtout qu'on a bien lié la contre-thèse et les contre-arguments, on peut utiliser des procédés de réfutation qu'on a vus ensemble tout à l'heure et qui se trouvent à l'écran juste ici. Puis, c'est aussi important d'utiliser différents moyens linguistiques pour bien, encore une fois, rejeter la thèse adverse et rejeter les arguments adverses. J'espère que la mini-récupe t'a aidé à se sentir mieux outillé pour construire une réfutation. Retiens que d'avoir une stratégie argumentative qui est bien développée, peu importe laquelle ou lesquelles, c'est vraiment la clé pour avoir un bon texte argumentatif. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...